Alors on va vous parler de la série Nana qui contient une vingtaine de tomes. L'autrice c'est Aya Zawa qui est apparue aux éditions Delcourt. Ce tome-ci c'est un bonus, en fait c'est le tome où il y a toutes les explications de pourquoi il s'habille comme ça, tous les surnoms, tous les objets, etc. Par exemple il y a les personnages, les deux, du coup Nana, les personnages principales, ensuite il y a les lieux, il y a tout le reste, les objets, etc. Donc Nana c'est l'histoire de deux adolescentes, Nana Osaki et Nana Komatsu, qui montent sur Tokyo en même temps. Et quelques jours plus tard, elles se retrouvent pour chercher un appartement et elles se retrouvent dans un appartement, du coup elles vivent en colocation et du coup c'est leurs aventures. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette série, mais en fait juste le début. Parce qu'à partir du dixième tome, ça s'est devenu dans des trucs un petit peu bizarres. Enfin, il y a eu trop de complications et du coup ça m'a embrouillée. Moi j'aime pas les mangas qui sont trop compliqués. Et en fait, sinon le début il était bien parce que c'était simple. Et puis la rencontre avec les deux Nana, je trouvais que c'était fait exprès par l'auteur. Mais moi ça m'a plu en fait. Et puis que Nana Osaki, elle soit chanteuse de rock et puis elle soit super indépendante. Alors que c'est tout le contraire de Nana Komatsu, qui est vraiment très dépendante de l'autre Nana, qui avait besoin d'une colocataire. et puis qui va apprendre à se démarquer un petit peu des autres. Moi j'ai trouvé que la fin c'était un petit peu n'importe quoi. Parce que du coup en fait c'est deux groupes en compétition, les Blast et Trapnest. Et du coup après ça fait n'importe quoi avec Trapnest, après on n'y comprend plus rien. On a l'impression que c'est fait pour un rejet d'argent surtout. Sous-titrage ST' 501